Comment ça va Pedro ? Bien, Moulou, bienvenue chez Le Bonheur, ça fait un bail que tu n'es pas venu toi. La première fois que je suis venu c'était en 2001, c'était pas rangé, il y avait déjà des disques partout. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est rangé, il y a toujours des disques partout. Il y en a même encore plus qu'avant, alors que tout le monde nous dit qu'on achète plus de disques, qu'on vend plus de disques. Il y en a toujours autant et j'ai repris goût d'ailleurs à retourner chez les disquaires, ça m'avait passé un peu. C'est quoi 2016 pour Pedro ? C'est quoi l'actualité ? Là, ça a l'air bien foufou, je te vois remixer les pubs de Canal. Je te vois dans des publicités dans tous les sens. Tu me dis « Pedro est revenu, qu'est-ce qui se passe ? » Ouais, c'est marrant le comeback, on n'est pas parti nulle part, mais c'est qu'après, c'est des cycles de vie. Moi, le label a commencé en 2003, donc ça fait quelques années maintenant. Avant ça, j'avais mon passé avec Daft Punk et tout ça, donc une certaine présence dans le milieu musical et sur la scène électronique. Et après, il y a la vie qui fait des trucs personnels, une disparition d'amis, des naissances, des choses où tu fais un peu le point, tu te mets un peu en retrait, tu observes un peu aussi ce qui se passe, tu laisses un peu la place. On était très très présents avec Ed Bangor. Et là, c'est pas un comeback, mais effectivement, on revient avec pas mal de musique, pas mal de propositions. Alors, c'est quoi tous les trucs qui arrivent ? Qu'est-ce que tu nous… Là, on prépare, on est en train de mettre les dernières touches sur l'album de Breakboat qui arrive début février. Le nouvel album de Cassius, grand retour de Cassius après dix ans d'absence un peu avant l'été. Le casting de l'album de Cassius, c'est bien fou. Il est bien fou. C'est un peu tôt, mon cher Mouloud, pour en parler. Mais ce que je peux te dire sur l'album de Cassius, ça pourra vous donner des petites idées, c'est que les featuring se concentrent autour des collaborations avec lesquelles Philippe Sdart a travaillé pendant ces quelques années. Il a produit pas mal d'albums. Super ambitieux. Il y a aussi le remix que tu as fait que tout le monde a en tête, c'est le remix du jingle pub de Canal+. Je savais même pas que les jingles de Canal+, les gens les écoutaient. Moi, tout ce que j'ai en tête, c'est... Mais alors, hé, mec, Serge Gainsbourg, Caboucadin ! Il y a qui d'autre ? Il y a des mecs super connus, Dominique Rocheteau, qui faisait le jingle sport de Canal+. C'est une occasion qui s'est présentée. C'est une artiste qui s'appelle Leslie David, qui a rhabillé l'habillage pub de Canal. Et moi, effectivement, j'ai... C'est pas un remix puisque j'ai créé un petit jingle. On s'est retrouvés ensemble en studio. On s'est bien marrés et puis on se met sur l'antenne. Il ressemble à quoi, le mec qui écoute les jingles de Canal ? Parce que je me demande toujours, qu'est-ce qu'il y a dans ses oreilles pour que l'on ait ça comme une jingle ? Eh bien, il s'appelle Patrick. Salut Patrick ! Il y a un mec chez Canal qui est dédié aux jingles. Ils prennent ça très au sérieux. Je te raconte même pas, j'avais des rendez-vous avec 12 personnes. Tout ça pour ça. Mais bon, c'était bien rigolo et je te dis que c'est assez marrant de regarder... Tu peux me le faire écouter, histoire qu'on le décompose ? Bien sûr, je vais te faire écouter ça tout de suite. Vas-y. Le 12 secondes. Vas-y. Et donc, il dit quoi Patrick ? Comment il raconte ça ? Il me donne des mots, des mots clés, pour de vrai. Il m'a donné, alors évidemment, j'ai pas retenu la leçon, mais il m'a donné des trucs comme ça, soleil, sourire, je sais plus moi... positive, il m'a donné des mots clés comme ça, très très... Voilà, ils se sont réunis, ils étaient 50 chez Canal et... C'est pas vrai. Non, c'était pas 50, mais... Il m'a donné pour donner des mots clés. Patrick et son équipe. Patrick et son équipe. Ils m'ont donné des mots clés et moi, en studio, voilà, j'ai rien t'apprêté ça. Et comment ça se passe quand t'as des mots clés comme soleil, sourire, positif et que t'es en studio après ? Bah, je les ai écoutés une fois puis j'ai fait ce que je voulais en studio. J'ai fait ce que moi, je pensais être un bon jingle. Donc j'ai pris un truc, j'ai rallumé ma vieille, ma bonne vieille MPC, un vieux sampler que j'avais et puis j'ai fait un truc, voilà, un peu, un peu, un peu 80, mais qui rentre dans la tête et qui passe plutôt bien à l'écran. Donc tu as dit, Patrick, c'est soleil, c'est sourire, voilà, tu as des charges Patrick. C'est à peu près ça et Patou a kiffé quoi. Pas tout maintenant ? Non, c'est Patou, on s'est échangé tellement de mails, il y a eu tellement d'aller-retour pour ce petit jingle de trois secondes. C'est vrai ? Mais mec, il y a eu des réunions interminables. Non mais moi, ça ne me concernait pas. Moi, la musique, ils étaient super cool. Est-ce que toi, c'était quoi ton premier crush musical ? Premier crush musical, j'ai commencé par le métal. Moi, j'ai un grand frère qui a quatre ans de plus que moi, donc je suivais un peu ses goûts. Mais j'ai plus planché tout de suite, moi, sur Metallica. J'étais un hardos. Ouais, j'étais un hardos. Moi, mais j'étais le hardos un peu bizarre, moi. J'étais un hardos un peu bizarre parce que j'ai vite pris la claque Aerosmith, Run DMC, Woody Sway. Et je pense qu'encore une fois, dans le métissage et les croisements improbables, ça tout de suite, hop, j'ai découvert Rick Rubin. J'ai vu ce nom sur tous les disques de Slayer, de Beastie Boys, d'El Kooji. J'ai fait mais qui est ce mec ? Et donc très vite, moi, je n'ai pas eu vraiment à faire un choix. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se font des choix musicaux. Ok, je suis hardos, je suis ceci, je suis cela. Moi, j'ai été un peu électron libre. Et ce que je suis toujours aujourd'hui à 40 ans, je peux être autant fasciné par le dernier album de Jamie XX. Que part, j'en sais rien. Qu'est-ce que Travis Scott, je trouve ça assez mortel. Je ne suis pas fan de tout le rap en ce moment, mais voilà, il faut que je me pose un petit peu sur PNL. On s'ouvre pas toute la terre, je prends la couronne, la peau sur la tête du petit frère. Aujourd'hui, c'est quoi la vie de Pedro ? C'est quoi ta vie ? Ma vie, c'est gérer… Parce qu'on te voit de moins en moins dans les clubs. Parce que je suis devenu raisonnable. Parce que tu es devenu papa. Aussi. Félicitations. J'ai l'impression que tu fais que les dates qui te font vraiment kiffer. Ouais, c'est ça. Les sorties de disques, tu y vas à ton rythme et à celui des artistes, c'est moins l'industrie et la bande. C'est quoi ta vie aujourd'hui ? Est-ce que tu as mis de l'ordre dans tout ça ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé à autre chose ? Alors, certainement pas passé à autre chose, mais tu as tout résumé. Après, la paternité fait qu'effectivement, le rythme est un peu différent. Tu as envie de passer du temps avec ta famille. Les tournées DJ, moi, ça fait 20 ans que je suis DJ. Donc, c'est mortel. Mais en même temps, de temps en temps, tu ne sais plus où tu te réveilles, tu ne sais plus où tu dors. C'est une vie qui peut… Moi, je n'ai jamais été vraiment dans l'excès, mais bon, j'aime bien faire la fête. Mais effectivement, tu peux vite te perdre et vite… Et bon, moi, j'ai un label aussi. Donc, moi, j'ai ma vraie vie. Je suis à 9h30 au bureau. Je suis comme tout le monde. Et je vais chercher ma fille à la crèche à 19h. Donc, il y a un rythme, disons, naturel qui fait qu'il faut faire des choix. Et les tournées DJ, là, en ce moment, je termine le 19 décembre. Je suis résident à Londres dans un club qui s'appelle le XOIO, où je célèbre d'une certaine façon mes 20 ans de carrière. Et tous les samedis soirs, je suis à Londres. C'est un rendez-vous où j'invite tous les artistes que j'aime. J'ai été avec Justice la semaine dernière, ce week-end, et c'était assez incroyable. Effectivement, c'est un luxe de pouvoir choisir, finalement, les clubs dans lesquels je joue, et plus devoir courir après un certain rythme de DJ où il faut absolument jouer trois fois par week-end. Avec Mehdi, on l'a tellement fait que finalement, on a pris tellement de plaisir qu'aujourd'hui, d'avoir ce luxe de pouvoir choisir, je prends ça vraiment comme un petit... Le premier producteur d'envergure mondiale avec qui vous avez connecté, c'était Pharrell. C'était pour un remix des Daft ? Ouais, t'as raison. En 2001, j'étais à New York avec Mehdi, justement. On était en train de mixer l'album de DJ Mehdi, son premier album solo. Et moi, je courais après, j'étais fan à ce moment-là déjà des Neptune. Et tu jouais que ça en soirée ? Voilà. Si on allait te voir, on savait qu'on écoutait cinq morceaux produits par les Neptune. Derrière, ils squattent d'ailleurs pas mal de mon étagère. Et donc, j'étais fasciné par ce duo Neptune, ces mecs qui réinventent le rap, et comme tu l'as dit, qui déjà commençaient à cette époque-là à faire des ponts, à redéfinir la pop américaine à cette époque-là. Et donc, je trouve le contact et on frappe à la porte du studio, c'était le Manhattan Recording Studio à New York. Et pour la petite anecdote, si j'en ai plein, Pharrell est en train de faire « I'm a slave for you » de Britney. Elle était pas là, Britney, mais donc, il tapait le beat et tout ça. Donc, on arrive avec Mehdi, déjà, on se prend de grosses gifles en disant « Waouh, ok ». Et le mec a été super cool d'emblée. J'avais juste une connexion qui m'a mis en contact avec lui, qui nous a laissé. Et on a passé la journée en studio avec Pharrell, et je lui ai fait écouter « Harder, Better, Faster, Stronger » de Daft Punk. Il y a Timbaland qui était dans le studio d'à côté, qui était en train de faire un autre disque important pour moi, qui s'appelle « Miss Jade ». Et donc, il dit à Timbaland de venir et on se retrouve. Pharrell, Timbaland, DJ Mehdi et moi à écouter « Harder, Better, Faster, Stronger » de Daft Punk. De te le raconter, j'ai un peu la chair de poule, je t'avoue. Comment ils se le prenaient dans la tête ? Ils se le sont bien pris, je dois t'avouer. Ils se le sont bien pris dans la tronche. Ils avaient la banane. Timbaland hallucinait. C'est un mec, quand il fait de la musique, il fait beaucoup de mimiques physiques. Là, il se prend « Harder, Better » avec le vocodeur, et il est là, il sort dans tous les... Il n'en pouvait plus. Et Pharrell accepte tout de suite le truc. Je lui demande de faire un remix, il me dit « Ok, mortel ». Pharrell et Chad Hugo sont venus à Paris et on a fait le remix en France. Donc ouais, ça a été une rencontre assez magique. Donc en gros, ils t'en disent « Je le remix, si je viens kiffer à Paris ». Non, l'idée de Paris, c'était l'occasion de les rencontrer. C'est comme ça qu'ils ont rencontré ensuite Thomas et Guiman. Et donc en 2001, c'était, je pense, la première connexion qu'il y a eu entre Pharrell et Daft Punk. Alors après, le fait qu'ils aient fait un morceau ensemble quelques années plus tard, c'est un autre schéma. Mais effectivement, la rencontre s'est faite il y a pas mal de temps. Donc moi, comme tout le monde, j'ai découvert le disque de Daft Punk et j'ai vu ce sublime featuring avec Pharrell. Intérieurement, j'étais l'homme le plus heureux puisque moi, c'était le genre de rencontre dont je rêvais en 2001. Et donc dix ans plus tard que ça arrive. Ça a mis dix ans à se faire ce genre de truc très naturellement. Ouais, ça s'est fait naturellement. Franchement, Thomas et Guiman étaient en studio en train de faire leur disque. Et je sais que Pharrell, à chaque fois qu'il passait à Paris pour Fashion Week, il a envoyé un petit message en disant, les gars, si vous avez besoin de moi… Viens nous au chapeau. Voilà, je vais vous montrer mes nouvelles baskets. Non, je crois même, pour te dire, je crois que Pharrell a même la blague à vérifier, mais je crois qu'elle est véridique, a même dit à Thomas et Guiman, si vous voulez, moi, je viens juste sur votre album jouer du triangle. Tu vois, il avait vraiment envie de participer. Bon, il l'a très bien fait parce que c'est un disque incroyable. Quand Jay-Z, Kanye West prennent un morceau du Labelette Banger à Love Jusso de Cassius pour en faire un hit mondial… Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils t'appellent en disant, en fait, on a pris ton morceau, tu le découvres en sortant ou est-ce que quand même vous êtes convoqués en studio pour bosser avec eux ? Non, non, ils t'appellent après. Ils t'appellent après, mais c'est le genre de… C'est tellement cool, tu vois, en fait. Je ne sais plus exactement comment c'est arrivé à mes oreilles, mais j'étais aussi là, je voyageais, j'étais à New York et on me dit, ouais, il faut que tu appelles Kanye. Je crois qu'il a semplé à Love Jusso. Donc moi, j'appelle Kanye, on se voit à New York et j'écoute effectivement une ébauche du morceau. Le morceau original I Love Jusso de Cassius est déjà incroyable. Pour moi, il méritait déjà un MC dessus, quoi. Les mecs auraient pu le prendre et rapper dessus. Est-ce qu'à un moment, est-ce que ça devient normal de côtoyer ces mecs ? C'est jamais normal. C'est jamais normal et tant mieux. Tu vois, c'est-à-dire, moi, j'ai gardé encore une fois cette naïveté et ce recul de se dire… Après, moi, je ne change pas. Quand je suis avec eux, ça m'arrivait d'écouter des trucs et de leur dire, ouais, ok… Je sais qu'ils sont entourés beaucoup de yes men, mais comme beaucoup de gens dans ce milieu-là, moi, j'ai un rapport un peu différent avec eux parce qu'ils me prennent pour un petit électron libre, un peu foufou. Et je pense que si cette relation dure depuis si longtemps avec ces gens-là, c'est pour ça aussi. Ça les fait marrer. Kanye, moi, il est venu ici et j'ai cru qu'il allait faire tomber, faire péter l'immeuble. Il y a tous les voisins qui étaient sortis. Il nous a fait écouter son album un an avant qu'il sorte. Le volume, il l'avait mis à 11. Si vous pouvez voir, les chiffres allent à 11. Elle est tombée, c'était n'importe quoi. Mais je pense qu'ils ont besoin aussi de temps en temps d'être confrontés à des gens un peu différents. Il y a aussi, je pense, cette différence aussi américain-français. Notre irrévérence légendaire et le fait… Moi, je suis émerveillé par leur travail et tout ça, mais après, il peut arriver effectivement d'être déçu artistiquement par des artistes. La vraie question que je me pose tout le temps avec toi, c'est… Je sais que tu n'as pas de plan de carrière. Et c'est vraiment ce qui fait que finalement, tu as une carrière. Je sais que tu es manager sans être manager. Putain, tu es bon. Parce que je ne t'ai jamais vu faire le manager. Ce n'est pas un truc… Oui, non, ça sera 10%, machin et tout. Tu n'as pas une notion de business qui est si… Absolument pas. Tu as cru que ça… C'est quoi ton vrai métier, en fait ? Ton vrai cœur de métier ? Putain, tu m'en poses une bonne, là. Non, mais tu as raison, tu as raison. Je ne sais pas. En même temps, j'ai été dans une école… Tu sais, moi, j'ai tout plaqué. J'avais 20 ans. Et donc, je suis parti d'une aventure Daft Punk à 20 ans. Je n'y connaissais rien. Et tu as raison, être manager… Moi, avec Daft Punk, je n'étais pas vraiment manager. Eux, ils savaient très bien ce qu'ils avaient envie de faire et ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Moi, je les ai accompagnés, j'ai appris. Pareil, en mode éponge, j'ai rencontré des gens… D'un coup, j'étais confronté aux boss de maisons de disques du monde entier. Effectivement… Mais j'aime bien, en fait, finalement. J'aime bien, finalement, brouiller un peu les pistes et pas être… Tu vois, est-ce que DJ, ça me suffirait ? Je me ferais chier, moi, d'être simplement DJ, être que boss d'une maison de disques. Ça me manquerait de ne pas aller tous les week-ends mixer à droite à gauche. Et finalement, je pense que cet ensemble-là… où j'arrive à faire la part des choses. Quand j'étais au service de Daft Punk, j'étais au service de Daft Punk. Quand je suis au service de justice, je suis au service de mes artistes. Et là aussi, je pense que j'étais à bonne école. Avec Daft Punk, on a toujours été les pieds sur terre. Sur Daft Punk, il y a plein de gens qui vrillent sur les robots et les déguisements. Moi, quand on joue à Daft Punk et leurs trucs de robots, devenir un robot, c'est un peu comme dans Photom of Paradise. C'est vriller à cause de la musique. Et quand on voit Human After All, c'est quoi qu'il se passe dans cette industrie, on va essayer de garder les pieds sur terre et de ne pas péter les plombs. Et c'est l'histoire de Daft Punk, c'est ce qu'ils passent leur temps à raconter. Pourquoi est-ce que personne ne capte ce message qui est quand même super simple ? Et qu'ils se disent que c'est juste deux mecs qui s'habillent en robot parce qu'ils n'ont pas montré leur tête ? Bon, parce que toi, déjà, tu connais leur histoire, tu as gratté un petit peu, mais là, tu viens de, en trois phrases, raconter l'histoire de Daft Punk. Donc, pas besoin de faire de gros pavés. En une page, ça tient. C'est ce qui a fait que ton aventure être banger, tu ne pouvais pas l'envisager solo. C'était impossible de se faire des kiffs tout seul, c'était partir en colo. Ah ouais, mais de toute façon, moi, la solitude artistique ne m'intéresse absolument pas. Moi, j'ai besoin de... Le label, je te dis, je l'ai monté complètement par accident. Moi, le matin où j'ai signé Mister Flash, je ne savais pas que j'allais monter un label. Je pense que c'est primordial aujourd'hui de laisser part à la naïveté, j'insiste là-dessus, la spontanéité, les coups de tête, justice, je me suis incrusté un dîner. Si je n'avais pas été à ce dîner, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc, c'est des histoires, je pense, encore une fois, des petits moments de magie qui rendent le truc encore sexy, possible. Question à la con, tu connais la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est quoi la différence entre le bon DJ et le mauvais DJ ? Je l'attendais, je l'attendais. Tu sais quoi, moi, le DJ, aujourd'hui, on se fait beaucoup de nœuds dans la tête. Un DJ, c'est un mec qui passe des disques en boîte de nuit et qui doit faire danser les gens. C'est aussi simple que ça. Après, les guéguerres de chapelle, moi, je suis un DJ techno, je ne joue qu'en vinyle. Moi, je suis un DJ de hip-hop, je ne joue pas avec un ordinateur, je joue qu'avec... Eh, tu sais quoi, allez sur les forums, vous défoulez. Un DJ, c'est un mec qui fait danser les gens. Après, les éternels, je raconte une histoire derrière les platines. Tu peux, effectivement, tu peux enjoliver tout ça en disant, OK, je fais monter la sauce. Le but du jeu, c'est de faire danser les gens et que les gens passent une bonne soirée. Il ne faut pas trop se fantasmer. Après, oui, il y a effectivement aujourd'hui, mais là, ça nous dépasse, c'est les histoires de la scène EDM, des mecs qui remplissent des stades et qui gagnent des millions de dollars pour aller passer de la musique horrible. Moi, je n'aime pas maintenant qu'il y ait 50 millions de personnes qui aiment. C'est cool, tu vois ? Soyons heureux que les gens aillent faire la fête et danser. Après, espérons qu'ils tombent sur nous et qu'ils nous découvrent et que... Donc ça, c'est un mauvais DJ, la scène EDM ? Non, ce n'est pas des mauvais DJ. La musique qui passe est insupportable. Je ne sais pas si tu t'es posé deux secondes sur la zik. Tu t'arraches les oreilles. Mais ça fait partie. Je ne me mets pas en opposition à ces gens-là. Soyons fiers d'être une alternative à ça. Comme toi, tu es une alternative à des médias plus conventionnels. On est tous des DJ, mais on ne passe pas la même musique. On a des visions évidemment différentes. Maintenant, tu vois, David Guetta, ce n'est pas le démon. Ça ressemble à quoi, une embrouille de DJ ? Les embrouilles de DJ, c'est sur... Les mecs s'embrouillent sur Twitter, les embrouilles de DJ, quoi. Je pense qu'ils en viennent rarement aux mains. Je crois qu'il y a eu deux, trois petites histoires de DJ bourrés qui se sont battus sur scène, mais c'est très, très loin de Compton, quoi. Je crois que c'est plus des embrouilles sur Twitter. Salaud ! Mais le DJ adore les ragots. Le DJ adore les ragots ? Ah ouais. Les DJ passent leur temps à faire des ragots sur les autres DJs. C'est un peu leur... Ah ouais, bon... Ça s'ennuie beaucoup, un DJ, en fait. Ah ouais ? Mais c'est pour ça qu'encore une fois, nous on ressemble... Quand tu pars en tourbus, en tournée avec Justice, ça ressemble plus à un tourbus de Slayer. Un tourbus de Calvin Harris, quoi. Toi, tu étais avec Daft Punk. L'autre partie, c'était Gilda qui a monté Kitsune. Kitsune, ouais. Qui fait aussi rayonner la France dans le monde entier. Bien sûr, ouais. Il y a quand même un truc, c'est pourquoi... Je voulais te poser cette question à toi. Pourquoi est-ce que vu de l'extérieur, maintenant le français est cool ? Alors qu'avant, le français, c'était un mec avec un béret et une baguette. Maintenant, le français, c'est un mec cool. Ouais, le cliché baguette-béret, c'était en 1952, quoi. Quand j'étais petit. Voilà, quand t'étais petit. Après, il y a quand même des mecs à Gainsbourg, quand même. Avant nous, il excitait déjà les gens. J'arrêterai à 74%. Après, effectivement, depuis le milieu des années 90, il y a eu un espèce d'amour pour la scène française, mais qui est lié à ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que, musicalement, on est arrivé à un truc, un espèce de métissage, encore une fois. Et finalement, sans rentrer... Tu vois ce qu'est la France, finalement ? D'accepter plein d'univers différents, justement, culturels, musicals. Et qui rend, je pense, la musique électronique, en tout cas... La pop française, bon, c'est trop délicat. Je pense que notre... Quand je regarde l'iTunes, le top iTunes, je suis déprimé. Quand je regarde la télé, je suis déprimé. Mais la musique française, comme je l'entends, qui s'exporte, on peut en être que fier. Et je ne dis pas ça. Evidemment, il n'y a pas... Heureusement qu'il n'y a pas que nos disques. Mais tu vois des mecs rônes... On a la chance de faire le tour du monde de tous les festivals et de voir qu'il y a de plus en plus d'artistes français qui nous rejoignent sur la route. Nous, on a été effectivement des précurseurs ou des... On a été un peu des éclaireurs avec Daft Punk. Il y a un truc que j'aimerais que tu me racontes parce que c'est... Tu as bien vu que dans l'interview, je n'ai pas trop voulu aller sur Mehdi et tout. Parce que bon, voilà. Mais raconte-moi quand même centré se fout la merde avec les Daft Punk. La collaboration la plus LSD de la Terre. Encore une fois, tu as raison. Mais c'est bien de discuter comme ça. Même pour te dire, avec Mehdi, on avait un projet de bouquin qui malheureusement ne se fera pas. Mais qui était exactement ce qu'on est en train de faire ensemble. Une discussion. Et on avait même approché Karim Boukarcha pour être la personne. On s'était retrouvé à un dîner. On s'était dit, tiens. Et là, en discutant avec toi, ça me remet là-dedans en me disant tous ces souvenirs. Et notamment cette collaboration. Thomas de Daft Punk, Mokobé, Apé et Karim et Mehdi au studio. On a fait ça au studio de la Seine à Bastille. Et Mehdi avait fait un morceau pour le 113. Et il me disait, j'aimerais bien mettre un vocodeur et tout ça. Est-ce que tu penses qu'on pourrait demander à Thomas ? C'était après Discovery. C'était une période où Daft Punk était déjà bien big. Et je lui ai dit, vas-y, je vais passer un coup de fil à Thomas. On ne sait jamais, quoi. Et à la surprise générale, Thomas m'a dit, vas-y, j'arrive. Et il a déboulé, genre au bout de deux heures, au studio à Bastille avec son petit synthé, son petit Yamaha. Et on a enregistré ça au studio de la Seine. Et Thomas a été vachement impliqué. Donc il a repris le refrain du 113, donc le 113 fout la merde. Mais il a rajouté une petite mélodie et tout ça, qui rend le morceau catchy, quoi. Et les radios ont joué un peu le jeu au début. Je me souviens, il y avait un petit peu d'euphorie, évidemment. Mais je pense, je ne sais pas, j'aurais pensé que ça aurait fait un peu plus de bruit que ça. Aujourd'hui, avec le recul, effectivement, tu dis que le truc... On se dit, c'est le truc le plus WTF de l'histoire des Daft Punk. Ouais, c'est définitivement le truc le plus WTF de l'histoire de Daft Punk, c'est clair, quoi. Comment ça se passe, la conversation ? Rimka, Mokobe, Apé et Thomas Bangalter ? À quel moment ça se parle ? Bon, c'était cool. Tu sais, encore une fois, Mehdi était là. Et Mehdi, c'est le meilleur trait d'union de la planète. Et c'est tellement des meilleurs êtres humains, tu vois. Ils mettent tout le monde à l'aise. Moi, j'étais là aussi, donc je les connaissais tous. Il n'y a pas de... Finalement, tout le monde se fait des films en se disant, il y a des mondes comme ça qui ne peuvent pas se croiser. Bah si, en fait, on a parlé de musique, on a déconné. Ça a fait marrer de Thomas, tu vois, de chanter en français, de dire des conneries. Donc voilà, c'était un moment assez mortal, mais ça a été super rapide. C'est le truc le plus... Vraiment, quand j'y pense, je me dis mais c'est... Bah en fait, quand tu y penses surtout, et là, si tu veux écrire, on sera incapable. Les collaborations de Daft Punk, avec qui ? Il n'y en a pas. Mais non. Tu vois, il n'y en a pas, quoi. La seule collab de Daft Punk, c'est le 113. 113 et Pharrell. Ouais. C'est pas mal. Marrant, sur le CV, ça. Et Mehdi, puisque Mehdi avait... Thomas avait remixé un... Signature. Signature, quoi. Vous représentez Paris aux yeux du monde pour plein de jeunes. Le 13 novembre, Paris a été attaqué. Comment est-ce que les gens que tu connais à l'international ont réagi ? Ça a été hallucinant. L'avalanche de messages, de soutien. J'ai reçu des textos, des mails dans tous les sens. Donc, c'était assez incroyable. Ça faisait à la fois chaud au cœur. Et en même temps, tu te dis, oulala. Ouais, il se passe un truc. Mais bon... Moi, j'étais chez moi avec ma fille. Ma femme, c'était un peu plus compliqué. Elle était dans un restaurant juste à côté. Donc, elle est restée là-bas très tard. Mais donc, on l'a vécu indirectement. Moi, j'ai ma belle-sœur au Stade de France. Donc... Mais... Mais ouais, ça a été un espèce de tremblement de terre, finalement, planétaire, cette histoire. Comme quoi, c'est pas la planète qui peut nous réduire en bouillie. C'est autre chose, quoi. Parce que c'est nous, c'est les humains. Donc... Ouais, ça a été assez impressionnant. Après, il a fallu rebondir aussi. Moi, j'ai... On avait un concert de prévu le lendemain. Moi, j'ai pas trop senti le faire. Mais après, la question s'est reposée deux semaines après. Est-ce qu'il faut se relever et continuer à danser ? Et évidemment qu'il faut continuer à se relever et continuer à danser. Continuer à s'écouter, continuer à faire... Nous, ce qu'on fait mieux... Moi, je rentre absolument pas dans les... J'ai pas du tout envie de politiser la chose. Là, le seul truc important aujourd'hui, c'est de se dire... Tiens, peut-être d'écouter le mec qui est en face de toi un peu plus. Je pense qu'il faut un peu aussi essayer de... Calmer un peu les excitations. Mais... Voilà. Moi, c'est plus une histoire, voilà. De se rendre compte, finalement, du luxe dans lequel on vit. Tu vois. Et le prix de la vie. Mais ça, après, je pense que c'est lié aussi à la disparition de Mehdi. Moi, j'ai pris conscience de la mort quand j'ai perdu mon meilleur pote. Avant ça, je perdais mes grands-parents. Mais c'est la vie qui veut... C'est des choses assez naturelles. Mais je pense que quand t'es confronté à la mort, tu te rends compte, finalement, du... Tu sais, de la joie que c'est de vivre et du côté précieux de la chose. Là, le 13 novembre, ça a été multiplié par je sais pas combien. Et de regarder la télé toute la journée, ça nous abrutissait. D'écouter nos politiques, changer d'avis au bout d'une semaine, c'est déprimant. Alors que c'est eux qu'on voit le plus à la télé. Donc, le seul truc, là, à nous, c'est faire ce qu'on sait faire. Divertir les gens, les faire danser, les faire sourire. Alors, encore une fois, moi, j'ai jamais politisé Headbanger. Mais je pense que Mehdi et moi, notre duo à nous deux, était la meilleure... La meilleure... Explication au monde dans lequel on a envie de vivre, de mélanger... Et puis, c'était aussi une certaine idée de la France, à l'étranger, que Mehdi et Pedro, deux Français... Vous étiez Français, aux yeux des Américains, des Japonais. Mehdi était Français avant tout. Complètement, ouais. Donc, c'est... Donc, voilà. Donc, je t'avoue, c'est assez... Je ne sais pas où partir, là, dans les idées. Mais c'est tellement... Toi, tellement... Chacun l'a ressenti à sa façon. C'est tellement personnel, aussi. Tu sais, la peur, la douleur. Parce que là, c'est tout ça. Tout est mêlé. Mais je pense qu'il faut, avant tout, en ce qui nous concerne, nous, les artistes, la musique, en tout cas, des acteurs publics, pacifier un peu tout ça. Je pense qu'il y avait aussi une montée de la violence, de l'excitation et du n'importe quoi. Donc, moi, je ne suis pas dans le plus sécuritaire. Je suis plus dans un truc de... Chacun, peut-être, prenons-nous aussi un peu conscience. Et on le fait, d'ailleurs, nous, là, en musique et chronique, où ça nous a un peu fait tous réfléchir de... Comment on pourrait agir, nous, chacun d'entre nous, quoi. Ouvrir un peu ses portes, écouter un peu l'autre, faire... Après, je n'ai pas... Moi, je n'ai pas de... Encore une fois, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas chef de partie, mais je dis... Qu'est-ce que chacun d'entre nous, on peut faire pour essayer un peu de rendre la vie tous ensemble un peu meilleure ? Nous, encore une fois, ce qu'on a à offrir, c'est de la musique et du bon temps. Mais il y a peut-être autre chose aussi. À faire... À chaque fois que tu parles des artistes du label, tu cites toujours Mehdi, comme si tu es toujours vivant. Donc, on ne va pas partir dans le pâteau, c'est dans le machin. Il y a un artiste qui l'adorait, c'était Drake. Cette collaboration, alors ? Malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Mais là, c'est incroyable, parce qu'il m'a tellement saoulé avec Drake Mehdi. Il ne me parlait que de lui et moi, j'avoue honteusement que j'étais passé un peu à côté. Il m'en parlait tellement et tout. Et là, quand je vois le level du mec, je me dis... Il avait des sacrées oreilles et il avait reconnu déjà dès le début le talent et le power de Drake. Donc, bon, la collaboration, évidemment, elle ne se fera jamais. Mais bon, c'est la vie. Tu n'as aucun lien de famille avec Ophélie Winter ? Aucun lien de famille avec notre chère Ophélie. Je voulais de ses nouvelles, mais c'est... Ah oui, non. Tu sais que la première fois que j'ai rencontré Booba de ma vie, c'est le premier truc qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, j'ai toujours cru que tu es le frère d'Ophélie. Il m'a dit, tant mieux. Très bien. Très bien. Non, 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 non. Moi, c'est mon vrai nom, quoi. C'est mon vrai nom. Merci, Pedro. Merci à toi, Mouloud. On écoute un peu de trucs ou... Ouais, on va s'écouter un peu de musique.